yo les potes c'est neski pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur fs 17 comme d'habitude on ne change pas les bonnes habitudes mais nous allons tout de même les changer et bien oui donc aujourd'hui on on est sur fs 17 on va faire un peu dans ses lâches et alors nous allons parler aussi du thème vu que on fait l'ensilage on va forcément parler d'ensilage donc pour faire de l'ensilage vous savez que sur ce fs 17 ça fonctionne qu'avec le maïs pour le stocker dans le silo alors que par rapport à fs 15 ça fonctionnait avec de l'herbe par exemple ici là où je suis il y a de l'herbe si vous prenez la barre de coupe avec pour l'herbe ça fonctionnait tandis qu'ici ben ça ne fonctionne plus voilà me demandez pas pourquoi j'en sais rien mais voilà il y a eu pas mal de nouveautés qui ont été fait à ça et donc voilà ça mais ça c'est pas dire ça m'énerve bon c'est comme tout jeu il faut de l'innovation des nouveautés on se rapproche du réalisme voilà tout ça tout ça fait que que voilà ça doit se faire bon allez on va enchaîner donc ce champ je tiens aussi à dire que ben j'irais vider la remorque aussi très bonne remorque donc vous pouvez voir que si je mets les feu arrière la remorque s'éclaire effectivement elle éclaire à côté des roues très très beau design c'est une nouvelle remorque crône et je suis avec la la lancilleuse nuolante voilà attention n'a pas 10 il n'y en a qu'une c'est celle du dlc de de fs 15 donc voilà allez nous y allons donc oui aujourd'hui je suis un peu tout seul parce que ben ceux de l'équipe sont un peu occupé on va dire en ce moment donc voilà c'est pas un souci vous inquiétez pas de toute façon on tournera encore bien des vidéos ensemble c'est pas ça qui manquera bien bien au contraire donc voilà voilà je vous ferai un coucou de votre part à l'équipe ne vous en faites pas donc voilà je voulais en venir au sujet que comme je suis petit youtubeur vous pouvez constater à l'heure dont je parle j'ai 215 abonnés que je remercie du fond du coeur ça me fait énormément plaisir dont la manière la chaîne avance c'est grâce à vous que ça se développe doucement mais sûrement un grand merci à tous aux fidèles qui suivent n'hésitez pas à lâcher vos ressentis à propos de farming vous aurez toujours du farming il n'y a pas de souci avec ça les potes donc voilà je vais tourner une vidéo tous les deux jours à noter sauf le week-end le week-end pas donc je ferai le lundi mercredi et vendredi voilà ce sera comme ça tout le temps jusqu'à ce que je vois que ce si j'ai envie de tourner après reprendre un bon rythme style une vidéo par jour c'est possible vous aurez une vidéo par jour voilà ici bon j'ai fait ça pour la sortie des fesses étant donné que je devais partager les bons moments avant la sortie et tout bon ça m'a beaucoup aidé vous vous avez découvert le jeu on a découvert le jeu ensemble maintenant on va faire des vidéos les deux jours voilà je tournerai avec l'équipe et ensuite je vous donnerai le la vidéo ou seul et je vous donnerai la vidéo aussi voilà mais à noter que je mettrai un peu de gta histoire de vous changer donc j'avais demandé dans la précédente vidéo est ce que vous voulez voir du fun avec l'équipe étant donné que l'équipe est très grande sur gta donc on peut être beaucoup plus si c'est le cas n'hésitez pas à le mentionner dans merde je suis plein pardon si c'est le cas donc n'hésitez pas à le mentionner dans dans les commentaires tout ce qui est constructif je suis preneur ça je tiens à vous dire voilà donc nous allons prendre un tracteur peu importe lequel hop le t7 il est là hop on y va peu importe lequel du moment qu'il est constructif et pas d'insultes ni rien pas de spam il est autorisé sur la chaîne nous sommes une communauté donc oui ici je vais peut-être vous diffuser d'autres jeux de simulation style est-ce que vous êtes capable de fin capable pardon est-ce que vous voulez voir du projet car ou quoi du fifa je peux vous faire aussi une petite carrière enfin une carrière j'ai fait le mode carrière là si vous êtes chaud de foire du fifa bon je vous dis déjà je suis pas pro du tout fifa mais si c'est pour le fun et vous faire plaisir vous voulez voir un peu de fifa y'a pas de souci vous me le dites je vous ferai un peu de fifa c'est la simulation voilà si à partir du moment où vous voulez en voir vous me le dites en tout cas sachez qu'une chose c'est que la simulation c'est mon kiff voilà point barre gta est un peu arcade bon gta je dois vous avouer que gta j'y joue depuis j'étais à 2 donc des gta je lâcherai jamais les potes c'est un jeu où ce qu'on peut vraiment tout faire du fun du délire tout donc voilà c'est pour ça que j'aime bien ce jeu après le reste c'est le reste voilà c'est pas trop vous fournir d'autres jeux de simulation pour l'instant étant donné que j'ai plus de pc enfin il me reste un pc mais je ne peux pas tourner des jeux dessus parce qu'ils ne supportent pas c'est un vieux pc donc ici étant donné que de base je suis un gamer pc mais mon pc a lâché donc malheureusement voilà ça me coûte un peu cher pour le refaire autant racheter un nouveau donc je vais me remonter un pc gaming gamer comme vous voulez et alors là je vous diffuserai un peu de tout tout ce qui est simulation il n'y a pas de souci bus simulator farming euro truck voilà tout ce qui est simulation ce pour cela simulation c'est mon kiff donc voilà ça vous devez le savoir aussi comme ça vous le savez pardon donc ici nous déchargeons dans le silo l'ensilage comme entendu comme bien entendu ensuite je vais fermenter cet ensilage pour en mettre un peu aux vaches comme les vaches bouffent de l'ensilage et alors vous allez je veux donc je vous montrer ici directement vous pouvez apercevoir que j'ai déjà eu un petit un petit mouton donc un agneau un cochonnet et alors un vous j'ai pas encore donc voilà ça fait vraiment plaisir de voir que ça se développe aussi de ce côté là moi je pensais me dire ben ça n'ira jamais et petit ketchup au final si ça fonctionne j'ai déjà eu donc un agneau et un cochonnet plaisir ça fait plaisir voilà ici on va tasser donc le système est pareil pour tasser vous roulez dessus voilà je vais juste faire une marche arrière alors moi sachez que je ne tasse jamais à fond le silo parce qu'il y en a un de l'équipe donc le suisse il arrive toujours à mettre la bâche même que le silo est pas plein il se trompe de touche c'est un papy en même temps papy suisse il se trompe de touche et il met chaque fois la bâche donc j'ai décidé de ne plus tasser le silo à fond comme ça mais il serait il ne serait pas mettre la bâche tant que le silo n'est pas tassé à fond il n'a plus il a plus d'excuses là donc sur le 15 oui il m'avait fait plusieurs fois la blague il m'a dit merde j'ai mis la bâche et tchic et tchac ben voilà donc maintenant on a on s'est arrangé on s'est dit on tasse un maximum sans le mettre à fond parce que voilà les résultats alors cette remorque je l'aime bien parce que voilà c'est ça que j'aime bien magnifique clignotant comme ça haut en bas ouais génial donc on va finir le champ ensemble pour l'ensilage donc on a pu apercevoir effectivement ici donc il y a que les vaches qui bouffent dans l'ensilage par contre si vous pouvez m'éclairer sur aliments concentrés je ne sais plus trop ce que c'était animaux concentrés j'en sais plus si vous avez des petites idées suggérez moi dans les commentaires j'ai testé et alors je remercierai l'auteur comme dit pour comme j'avais dit dans une précédente vidéo toute toute bonnette et remercier effectivement voilà donc comme je vous ai dit donc du farming il y en aura toujours c'est la priorité de la chaîne donc la simu c'est la priorité de la chaîne il est bien écrit en haut de la chaîne multi gaming donc j'espère ça vous plaira j'avais demandé des avis dans le dans la proche précédente vidéo mais bon étant donné que mon rythme à l'air un peu je vais dire un peu rapide rapide enfin il tourne à la hauteur d'un gros youtubeur pour que je suis je suis loin d'être un gros youtubeur donc je vais prendre mon mon collègue phoenix donc qui est mauvaise dièse ben lui il tourne tous les deux jours voilà alors que il a beaucoup plus d'abonnés que moi il en est à 3000 voilà il tourne donc plus que moi il tourne moins que moi et donc j'aimerais prendre mon rythme de petit youtubeur petit youtubeur débutant pour ensuite être au rythme d'un grand youtubeur si la chaîne se développe avec vous ce qui me ferait énormément plaisir les potes voilà c'est mon but développer la chaîne avec vous c'est mon but bon la remorque est magnifiquement bien les potes mais vous voyez elle fait du trois roues la remorque elle aime bien ça voilà vous avez pu apercevoir un peu donc que j'ai vidé au biogaz l'ensilage du champ j'ai essayé à maintes reprises donc de mettre de l'herbe ou autre ça ne rentre pas dans les silos biogaz ou celui de vache l'herbe reste de l'herbe l'ensilage du maïs reste de l'ensilage voilà ce n'est pas tout confondu comme sur farming 15 où l'on pouvait mettre de l'herbe les cultures fauchées avec l'autre barre de coupe le maïs et tout non ça a rien à voir voilà ils se sont dit on va travailler là dessus on va mettre l'ensilage c'est l'ensilage l'herbe c'est de l'herbe les cultures c'est de l'éculture voilà et je trouve que c'est une bonne chose on se rapproche du réalisme à très grands pas bon il reste du travail comme j'ai dit mais il faut garder des restes pour les prochaines opus ou de bonnes mises à jour ça c'est à dire de voir comment ce qu'ils vont s'arranger j'en sais rien donc ici on fait un demi-tour donc on peut pas tourner comme on veut mais quand on est seul c'est la meilleure solution de faire comme je fais ou alors mettre un ouvrier si vous êtes blindé en pognon vous mettez un ouvrier sur l'ensileuse et vous roulez à côté de l'ensileuse voilà c'est une bonne solution aussi c'est ce que je pourrais faire mais je préfère donc le faire avec vous en vidéo au calme mais ouais je pense que je vais activer l'ouvrier juste pour le fun maintenant pourquoi pas comme ça dès que ouais ouais j'ai pas vu comment ce qui fonctionnait l'ouvrier l'ensileuse ça serait bien ça serait bien de le voir ben bon on va d'abord achever ici et ensuite on verra quand j'aurai décroché pour aller revider au biogaz je mettrai un ouvrier étant donné que j'ai déjà donc ça va être la première remorque pour ce champ en trois lignes je suis arrivé presque plein et je suis déjà presque plein donc l'ensilage il faut dire qu'il est quand même rentable parce qu'en fait il n'y a pas de déchet il prend carrément la plante complète et il la passe à la machine il la broye voilà c'est ça qui est avantageux pour l'ensilage il n'y a pas de gaspillage en fait hop voilà donc regardez vous allez voir la remorque attendez je les canne un peu regardez j'ai fait le grand demi-tour hop ah bah ici ça va ici il ne l'a pas fait parce que je suis monté sur un genre de talib voilà regardez hop il a rassé la roue avant elle fait du trois roues alors c'est lui excellent excellent aïe aïe mais bon après ouais c'est une des bonnes remorques qui fait que on peut mettre l'ensilage donc je me suis dit c'est pas grave on va garder celle là et puis voilà donc hier ouais on avait vu qu'il y avait pas mal de délires avec les palettes c'était un peu spécial j'ai envie de dire parce que effectivement il n'y a pas de stabilité enfin de stabilité oui mais niveau gameplay ça fait chier quoi voilà niveau gameplay ça fait un peu yesh parce que ben voilà tu penses être tranquille en plus plus on avance plus c'est censé développer et là plus on avance et moins ça se développe quoi c'est aussi un peu de les lire donc encore une fois merci du fond du coeur à tous ceux qui me suivent valeur actuelle merci à tous ceux qui sont fidèles à la chaîne vous aurez tout toujours du contenu il n'y a pas de soucis avec ça à noter que je ferai toujours des lives sur la chaîne je vais essayer à ce que ben ouais les lives ne soient pas trop copyrightés parce que ouais le problème qu'il y a par exemple si je vais sur GTA dans un chargement ça risque d'être copyrighté et donc ça ça ferait vraiment chier mais on pourrait toujours s'arranger style sur farming ou quoi il devrait pas trop avoir de problème ça de toute façon vous serez averti sur la page Facebook donc j'insiste pour que vous la suivez parce que les infos en temps réel se passent sur la page Facebook ou Twitter donc soit dans l'illustration de la chaîne YouTube vous cliquez soit sur le petit onglet Facebook ou Twitter pour suivre un des deux réseaux comme ça vous êtes au courant des nouvelles vidéos des lives et tout ce qui s'ensuit voilà c'est ça que je tenais aussi à pardon 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 le silo c'est ça que je tenais aussi à insister là dessus parce que vraiment oui là dessus je dis vraiment tout 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 ce qui se passe et voilà donc si vous voulez rien rater donc tout ce qui est nouveauté et tout vous serez au courant de ce qu'il y aura voilà ici on va pouvoir voir donc qu'il y a 166 tonnes dans le silo est-ce qu'elle passe non elle passera pas pas trop mal voilà donc dites moi vos ressentis par rapport au jeu les avantages les changements les inconvénients et de quoi vous êtes déçu dans les commentaires de ce jeu moi personnellement je vous ai déjà dit un peu mes coups de gueule sur sur les premières vidéos et personnellement mis à part ça il n'y a rien d'autre bon de toute façon farming c'est farming vous savez tous et puis voilà j'espère que donc dans les prochains patchs il y aura de la grosse amélioration du lourd et qui vont nous faire des modes de malade moi j'espère en tout cas un belgique profonde sur console ça serait mon plus grand kiff et le vôtre aussi à mon avis des gros modes en tout cas ça ferait du bien on verra tout ça ensemble en tout cas voilà merde il est remonté dans le tracteur en fait voilà donc comme ça ça nous permet de voir que vous l'ouvriez sous les ansilus à noter que sur les moissonneuses ils sont pas trop mal le cultivateur non plus par contre euh cultivateur c'est de la grosse merde ce moire pas trop mal mais cultivateur oh la 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 le bordel l'autre fois je sais pas vous avez pu apercevoir qu'on a perdu la moitié d'un champ donc 14 et 15 c'est le gros bordel voilà ici il va faire demi-tour donc je vais faire demi-tour aussi vous voyez il a pas l'armor c'est beaucoup plus facile pour lui bon voilà donc voilà j'ai dit plus ou moins ce que j'avais à vous dire euh donc j'espère que tout cela vous plaira en tout cas pour ma part je ferai pour un mieux pour que la chaîne vous convienne vous diffusez les jeux que vous aimez et en espérant bien sûr que tout le contenu que je vous offrirai vous conviendra que vous partagez toujours autant mes vidéos que vous les regarderez toujours autant euh voilà que vous mettez un petit like ça me fait super plaisir au moins je vois que vous êtes là derrière moi très m'encouragé et puis voilà donc euh sur ces images nous allons nous quitter je vais achever le reste du du champ en hors caméra et oui voilà parce que la vidéo est trop longue ça met un temps ouf pour mon rendu parce que mon pc n'est pas très puissant donc voilà il faut que j'investisse dedans aussi et ensuite euh après ça sera ça sera un jeu d'enfant de vous faire des vidéos pour ma part c'est quand j'aurai mon nouveau pc donc l'année prochaine j'achèterai mon nouveau pc en attendant ici euh ben ici j'ai fait ce que j'ai parce que je peux selon mes moyens financiers bien entendu euh mon plaisir c'est de vous fournir un max de vidéos mon mon passe-temps et mon professionnalisme c'est les jeux vidéo voilà entre autres ben voilà j'ai une petite famille une femme un enfant voilà j'ai tout ça aussi à nourrir un peu m'occuper donc voilà j'espère que vous comprendrez un peu cette petite vie de famille on va dire euh sur ce n'hésitez pas encore une fois à partager si vous aimez avec vos amis euh au collège au lycée euh voilà dans l'école avec vos voisins vos amis voilà tout ce que vous voulez un petit like si tout cela euh n'est pas fait pour vos potes je les invite à s'abonner également aussi euh et puis ben je vous dirai un grand merci en tout cas portez-vous bien et je vous dis ciao bye bye les potes je vous dis je vous dis